Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je parle de l'agriculture de Alberta. Agriculture. Agriculture est une industrie première importante de les plaines intérieures. On grandit les cultures comme le maïs, le blé, l'arche et l'avoine pour faire des farines variées dans la prairie. Les plaines intérieures sont riches en ressources naturelles, comme la pétrole, les minéraux et la salle fertile. Les industries secondaires transforment les ressources naturelles pour fabriquer des produits. Ça, c'est une image de la maïs. Utilisation des ressources. Les plaines intérieures sont riches en ressources naturelles, comme le pétrole, les minéraux et la salle fertile. Le pétrole est utilisé dans les voitures, les bus, les avions, etc. Les machines utilisent les pompes pour extracter le pétrole de la salle. Les minéraux sont utilisés pour décoration, bijoux, pour manger, etc. Ça, c'est très important pour la vie. La salle fertile est utilisée pour grandir les cultures comme la maïs, le blé, l'arche et l'avoine. Il y a beaucoup d'autres ressources naturelles dans les plaines intérieures qui sont utilisées dans plus de différentes façons. Les habitants de la région, les communautés des Premières Nations qui vivent dans cette région, sont des peuples de Premières Nations et des Inuvialui, la Nation Inuit de l'Ouest du Canada. ont d'abord occupé la région. Il y a entre autres les Nehiwak, les Nitsitapi, les Dakota et les Lakota. Les produits chimiques toxiques ont pollué les rivières. Ça, c'est une part qui ou quoi est infectée. Cela affecte les gens qui vivent à côté de la rivière, comme les Premières Nations, d'en beaucoup de façons. Il aussi affecte les animaux qui vivent dans la rivière. Les forestes qui sont utilisées pour la construction étaient un grand problème. Cela s'est produit lorsque les Européens sont arrivés. Les Premières Nations ne sont pas seulement celles qui sont affectées, mais aussi l'environnement. Les Européens ont découvert le Canada lorsqu'il s'est voulu aller entre l'Asie du Sud-Est et l'Est-Asie. Ils ont trouvé le Canada dans son chemin et décidés de vivre là. Merci beaucoup. Quelles pratiques est-ce qu'on doit éliminer? Nous devons éliminer l'utilisation de carburant dans tous les transports. L'image ci-dessous montre l'utilisation de carburant pour produire de l'électricité. Cela fait beaucoup de pollution, comme dans cette image. Nous devons arrêter de battre des arbres et construire les nouvelles maisons, car ils détruisent la nature. Quand on coupe des arbres, ils arrêtent de donner de l'oxygène dans un cycle qu'on appelle photosynthèse. Quand on construit des nouvelles maisons, on utilise plus d'électricité. Pour la fabrication d'électricité, on utilise beaucoup de carburant pour produire de l'électricité qui libère des gaz d'échappement. Cela est très mauvais pour l'environnement. Nous aussi ne devons pas jeter des déchets alors que dans les poubelles. Merci.